Messieurs le ministre Gabriel Fictis, qui ne sait pas où il est, ok, Madame Kamara, Mesdames et Messieurs, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, Mesdames et Messieurs, chers invités, Je voudrais tout d'abord rendre grâce à Dieu le Tout-Puissant en cette période de pénitence pour toutes les faveurs qu'il m'a accordées dans ma mission à la tête du ministère du Plan et de la Coopération internationale durant les 29 mois d'exercice. Je voudrais ensuite remercier Son Excellence, Messieurs le Président de la République, le Professeur Alpha Kondé, chef de l'État, et M. Ibrahima Kasori Fofana, Premier ministre, chef du gouvernement, pour la confiance renouvelée à ma modeste personne en me nommant à la tête du ministère du Plan et du Développement économique. Je voudrais enfin saisir cette opportunité pour adresser à Madame la ministre de la Coopération et de l'intégration africaine mes vies félicitations pour sa nomination ainsi que mes vœux de succès dans ses nouvelles fonctions. Je ne saurais être complète si je ne rendais pas un hommage mérité à ma chère famille, à mes amis qui m'ont accompagnée tout au long de ma carrière, notamment dans mes fonctions ministérielles. Qu'ils trouvent ici tous l'expression de ma profonde gratitude. Mesdames et Messieurs, Il n'est pas exagéré de dire que le ministère du Plan et de la Coopération internationale vient de loin, tant les défis à relever étaient nombreux et complexes. Qu'il s'agisse des outils de gestion du développement, de la programmation et de la gestion des investissements publics ou de l'élargissement de la coopération à des partenaires non traditionnels. A ce titre, au cours des deux dernières années, d'importants acquis ont été enregistrés dans les domaines de la planification et de la recherche de financement pour l'atteinte des objectifs de développement du pays. Ainsi, le système statistique national a été renforcé. L'étude nationale prospective Guinée Vision 2040 a été finalisée. Le Plan national de développement économique et social PNDES 2016-2020 et le Programme national d'investissement IAFERAN ont été élaborés. La qualité du portefeuille de projets et programmes a été améliorée et la coopération a été renforcée et diversifiée. Au titre du renforcement du système statistique national, les comptes nationaux ont été mis à jour après quatre années de retard. L'indice harmonisé des prix à la consommation a été étendu à l'ensemble des régions du pays. Les études sur les résultats du troisième recensement général de la population et de l'habitation, RGPH3, ont été réalisées. La deuxième stratégie nationale du développement de la statistique 2016-2020 a été élaborée et les principaux indicateurs nécessaires au suivi des politiques publiques ont été élaborés. En ce qui concerne la planification, l'étude nationale Perspective Guinée Vision 2040 a été finalisée en 2016. Elle constitue le cadre stratégique fédérateur de tous les efforts de développement de la nation et un cadre de référence pour l'ensemble des intervenants visant le progrès économique, l'épanouissement social, l'essor culturel et le développement équitable et durable de notre pays. Mesdames et Messieurs, le plan de développement économique et social PNDES 2016-2020 qui découle de la vision 2040 se fixe comme objectif de promouvoir une croissance forte et de qualité pour l'amélioration du bien-être des populations guinéennes et la transformation structurelle de l'économie tout en mettant le pays sur la trajectoire du développement durable. A ce PNDES est associé un programme national d'investissement PNI qui comporte 675 projets et programmes répartis sur la base de critères définis en trois portefeuilles couvrant les quatre piliers du PNDES. Il convient de préciser que 52 de ces projets sont en maturité élevée et ont fait l'objet de présentations aux groupes consultatifs organisés à Paris les 16 et 17 novembre 2017. J'ai le plaisir de rappeler que c'est pour la première fois qu'une base de données de projets et programmes a été élaborée en Guinée. Cette base est en cours de consolidation à travers la mise en place d'une plateforme de gestion intégrée des projets. au titre de la diversification et du renforcement de la coopération, la réunion du groupe consultatif sur le PNDES a été l'occasion de la confirmation de la confiance que les partenaires techniques et financiers portent en la restauration du processus de planification en Guinée. Cette confiance retrouvée a permis d'enregistrer des annonces de financement d'un montant de plus de 21 milliards de dollars des États-Unis sur 5 ans, dont plus d'un milliard 400 ont été déjà mobilisés à ce jour hors projet chinois. Par ailleurs, 32 accords de financement ont été signés entre 2016 et 2018 avec les partenaires bi et multilatéraux en faveur des secteurs sociaux de base. Six commissions mixtes ont été organisées avec la Belgique, l'Algérie, la Tunisie, les Émirats Arabes Unis, le Burkina Faso et le Mali et une coopération triangulaire sud-sud a été mise en place entre la Tunisie, la Banque Islamique de Développement et la Guinée en faveur de l'Agence guinéenne de coopération technique. En ce qui concerne la performance du portefeuille, d'importants progrès ont été réalisés qui ont permis de rehausser de façon significative le niveau de la capacité d'absorption du pays. Ainsi, les taux de décaissement des projets financés par certains partenaires techniques et financiers sont passés entre 2015 et 2017 de 30 à 61 % pour la Banque mondiale, de 5 à 60 % pour la Banque africaine de développement et de 3,5 à 30 % pour la Banque islamique de développement. Ces performances ont été réalisées grâce au soutien des plus hautes autorités de l'État et du gouvernement, à l'engagement des cadres à différents niveaux de l'ex-ministère du Plan et de la coopération internationale et d'autres départements ministériels et à l'appui constant des partenaires techniques et financiers c'est le lieu de rendre ici un hommage au Premier ministre sortant, M. Mamadi Youla, pour son soutien permanent aux réformes importantes que j'ai eues à entreprendre à la tête de ce département. Je tiens également à exprimer particulièrement ma gratitude à la Banque mondiale, à la Banque africaine de développement, à la Banque islamique de développement, à la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et au système des Nations Unies, notamment le programme des Nations Unies pour le développement pour leur sollicitude constante à l'égard de mon département. Mesdames et Messieurs, au moment où je passe le témoin à ma successeur, je me rejouis qu'après deux années de mise en œuvre du PNDS, la croissance économique soit largement au-dessus des prévisions en se situant à 10,5% en 2016, avec une estimation de 8,2% en 2017. Madame la Ministre, les principaux chantiers que je vous laisse concernent trois points essentiellement. La mobilisation des annonces de financement issues de la réunion du groupe consultatif sur le PNDS, la rénovation de l'immeuble abritant le ministère de la coopération et de l'intégration africaine dont le contrat est déjà signé et le renforcement des capacités des ressources humaines et institutionnelles conformément au programme national de renforcement des capacités 2018-2020. Pour relever ces défis, je voudrais inviter l'ensemble des travailleurs du ministère de la coopération et de l'intégration africaine à se mettre à la disposition de Madame la Ministre et à l'accompagner dans sa nouvelle fonction. Pour ma part, je voudrais vous rassurer, Madame la Ministre, de la disponibilité de mon département à œuvrer avec vous dans l'accomplissement de notre mission commune, celle de développement économique et de mobilisation des ressources extérieures au service de l'émergence de la Guinée. Pour terminer, je voudrais saisir cette occasion solennelle pour remercier l'ensemble des travailleurs de l'ex-ministère du plan et de la coopération internationale pour leur collaboration et leur dévouement grâce auxquels nous avons ensemble relevé des défis importants dans des conditions de travail souvent difficiles. Que Dieu protège la Guinée et je vous remercie pour votre aimable attention.